La première directive c'est bien entendu la tolérance zéro en ce domaine, c'est-à-dire que tout acte de violence au sein du groupe dénoncé à la gendarmerie ou à la police doit faire l'objet d'une réponse pénale. Et j'ai rappelé aux enquêteurs la nécessité de faire à ces victimes de violences un accueil qui soit le plus large possible, le plus apaisant possible, et de les orienter, puisque les associations d'aide aux victimes étaient présentes, de les orienter vers ces associations pour les soutenir dans leur démarche d'accès.